Le bio induit forcément des prix qui sont, on va pas dire élevés, mais qui sont quand même relativement, enfin qui sont pas accessibles à toutes les gouttes et malheureusement j'ai souvent la, ou j'ai parfois la réflexion de, et si on prenait de la viande pas bio est-ce que ça ferait pas moins cher ? Quand il y a une table de dix personnes où il y a une des dix personnes qui a une grande sensibilité au bio, à l'éthique etc, ou qu'il y a une des dix personnes qui a des contraintes alimentaires, ben ça va amener les neuf autres personnes de la table à venir manger là, et du coup à aller dans le bon sens, à réaliser aussi ? A réaliser pas forcément, ils reviennent pas après une autre fois ? Ils reviennent mais c'est rare que j'entende comme raison, on vient chez vous parce que c'est bio, j'entends on vient chez vous parce qu'il y a de la place dans le parc pour faire, pour que les enfants moins jouent, on vient chez vous parce qu'il y a des assiettes pour les enfants qui ont des légumes dedans et puis qu'on a pas de nuggets frites, ça fait partie de la civilisation aussi, la santé, l'impact sur la santé est quand même important aussi, dans un sens social pour plein de choses, mais c'est rare, c'est très rare, moi j'ai beaucoup de discussions avec les gens qui viennent pour organiser leur mariage, et j'ai moins d'un mariage par année qui vient ici pour des raisons d'éthique ou de bio, ils viennent parce que c'est beau, parce que c'est joli, parce que la grande grande tendance de la restauration, c'est ces plats pré-cuisinés, où on a plus de chefs cuisiniers, mais on a une armée de gens sans aucune qualification qui gèrent chacun 12 micro-ondes et qui mettent les plats quelques minutes au micro-ondes et honnêtement, c'est extrêmement compliqué pour le client final de faire la différence. Peu importe, en gros, l'assiette que vous commandez dans la carte, elle sera de base toujours pareil, il y aura 5 légumes, un féculent, et puis le mets que vous avez commandé, un filet de truites bio, des côtes d'agneaux, ou autre plat végétarien, on a des boulettes de soja par exemple, etc. Et en fait, la base de toutes les assiettes seront toujours les mêmes, c'est ça qu'on a vu en cuisine, c'est qu'ils vont préparer à froid, les assiettes sont froides, les légumes ont été blanchis, puis refroidis, et stockés comme ça. On les pose sur l'assiette, on prépare au début du service le nombre d'assiettes qu'on va avoir, enfin le nombre de réservations qu'on a, et puis après, au fur et à mesure du service, en fonction de ce que les gens ont commandé, on va soit rajouter des pains de terre nature, soit rajouter la céréale du jour, soit rajouter du riz, soit rajouter des pâtes fraîches. Le coût économique de se regarder dans la glace le matin et de se faire un sourire est très élevé, mais il fait du bien. C'est une bonne philosophie. C'est la mienne en tout cas, ce que j'ai repris ici.